Bonjour c'est Grifox, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de détente en Coliseum avec une compo un peu spéciale qui est Yop, Enu et Krah. Alors vous vous en doutez le but ça va être de faire un massacre avec le Krah qui va être full boosté par les deux autres persos et ça dès le tour 2. En face on a quoi ? On a un Eka avec des raids à peu près potables, on a un Krah qui va me faire chier s'il m'enlève de l'APO. Alors lui il commence direct, il n'attend pas, très bien. Sauf que là il me retient de la portée au tour 1 mais du coup ça va me booster en portée au tour 2, ça m'arrange bien. Et on a ensuite un Yop, ok bon si j'arrive à placer mon truc ça va être sacrément drôle mais c'est pas dit que ça passe. On va voir, hop. On est parti comme ça, donc le Krah est déjà bien boosté, je vais en plus de ça lui mettre une chance, une stupidité et au tour 2 je vais lui mettre une précipitation avec le Yop, ça va être sympathique. Alors qu'est ce qu'il nous fait le Krah ? Ah le Krah s'il me met un ras-le-porter au tour 2 ça va vraiment être chiant. On va voir. Bon alors mon Krah est stuff avec les stuff de PVM pour le farm donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas de res, il n'y a rien du tout. Mais bon c'est marrant. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire un truc sympathique. Alors lui je vais le... Est-ce que je le debuffe ? Je ne vais pas le debuff, je vais juste le cancériser à fond. Euh... Ouais. Et ensuite je vais mettre... Il y aura le PM le chaton, même si c'est pas très utile. On va partir comme ça. Hop ! Voilà le sac animé parce que mes persos sont extrêmement fragiles. Ce serait dommage que j'ai un mort avant d'avoir joué. Là il y a kiffé la coco, bon ça sert à absolument à rien parce que le combat il sera certainement terminé avant. Il se booste un petit peu. Ok il sait pas trop quoi faire apparemment. Alors l'Ekaflip qui m'a mis la langue rappeuse ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Allez bon j'attends qu'il dégage. Euh... Est-ce que je tape déjà ou pas moi ? Ou est-ce que je me booste emporté ? On va faire un boost emporté dans le doute. Euh... Ça serait peut-être bien que je me planque un tout petit peu. Parce que sinon je vais me faire exploser. Ouais je vais faire ça. Je vais venir me mettre là. Parce que sinon ma survie elle est un petit peu discutable. Alors l'Eka, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il a pas mal de vita. Mais bon clairement si j'arrive à le... S'il reste en ligne de vue... Enfin en ligne et que j'arrive à lui mettre euh... Des flèches persécutrices ça va être sacrément drôle. Ok donc il tape, il se booste après. On a du gros niveau en face. Wow. Bon c'est pas grave. Hop. Alors l'apprécie qui tombe. Est-ce que je vais chercher les dégâts euh... Avec le yop ? Est-ce que je peux toucher quelqu'un ? Ouais il faut que j'avance comme ça. Je m'expose énormément. Bon je vais peut-être perdre mon yop mais bon. C'est pas grave c'est marrant. Hop. Alors on a quelques petits dégâts. Bon le yop il est stuff n'importe comment. Je lui ai mis des bouts de trucs pour qu'il ait l'initiative qui m'arrange. En fait je voulais qu'il joue un premier. Donc euh... Bon c'est un peu dérisoire. Mais je vous referai une vidéo je pense où euh... Je ferai une vidéo avec mon stuff full rock sur le yop. Ça peut être vraiment drôle. On va voir. On va voir où est-ce qu'il termine son tour. S'il termine ici euh... Clairement euh... Et que je peux prendre la ligne de vue comme ça. Il est complètement mort. D'accord bon il est pas... Il est pas entièrement con non plus. Euh... Je vais euh... Booster en PM le cra. Et bah on va mettre une petite pelle animée. Euh... On va faire ça comme ça. Hop. Un mal adresse de masse qui passe parfaitement. Je vais venir placer la pelle. On va mettre la pelle comme ça. Et ça va me le remettre dans la ligne de vue. Ça va être nickel. On va se soigner un poil mon yop. Bon les nuits il peut crever. Après je m'en fous complètement. Il sert à rien. Donc là on va se retrouver avec euh... 19 PA sur le cra probablement. Avec l'ocre parce que je pense que je me suis pas fait toucher. Grâce au sac animé. Et là ça va être drôle. J'ai donc 10 PM. Est-ce que je suis en 19-10 ? Ouais 19-10. Bon. Et bah euh... Voilà. Je suis là à partir de là. Il y a plus grand chose à dire. On va partir comme ça. Hop. Hop. Vous voyez je vous laisse regarder les dégâts. C'est vraiment une blague. Euh... Concrètement... Est-ce que je sécurise le kill de l'Eka ? Je pourrais tenter le double kill hein mais... C'est quand même plus safe de faire comme ça. Oh je suis con. J'aurais pu lui mettre une persécutrice au yop. C'est pas grave. On va partir sur une punitive du coup. Bon j'aurais pu presque faire le double kill. Mais euh... On le manque à pas grand chose quoi. Bon alors lui il est mort aussi clairement. Hop. On va mettre le pouce sur le cra. Les épées de diop qui passent. Ouais bon. On a loupé le triple kill sur les deux persos là. Mais j'ai pas forcément très bien géré euh... Mon focus. Bon c'est pas grave. Dans tous les cas je pense que c'est assez drôle à regarder. C'est vraiment euh... Roh le 19-10 là avec tous les boosts c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Bon bah voilà à partir de là on peut s'arrêter. Lui on va tranquillement le terminer. Hop. Et voilà. C'est un colis en 5 minutes qui est proc. Ça fait toujours plaisir. En plus euh... Ouais bon c'était pas du très haut niveau en face hein. Donc concrètement ça vaut pas grand chose. Voilà c'était juste une petite vidéo pour la détente. Ça fait toujours de bien de faire du colis un peu n'importe comment. Avec des mules PVM à côté de la vraie team colis qui rush le ladder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.